Générosité du cœur Bienvenue à notre émission Communication et savoir-vivre. La générosité du cœur, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. « Chacun de nous peut s'émerveiller dans son cœur de ce qu'il peut recevoir à chaque instant généreusement de la part de Dieu. On perçoit dans les cœurs des uns le don de la foi ou l'illumination de la conscience, et dans les yeux des autres, une richesse humaine ou une grande intelligence. Mais sommes-nous capables de tout abandonner, de tout quitter à cause de la parole de Dieu pour suivre Jésus et le laisser accomplir des merveilles dans notre cœur, dans notre vie ? Est-ce que j'accepte aujourd'hui, avec un cœur d'amour et d'humilité, de me tourner vers Lui ? Est-ce que j'accepte à tout moment de faire n'importe quel sacrifice, parce que mon cœur aime, parce que mon cœur est toujours en Lui ? » Et le Seigneur Jésus dit « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Si l'on connaît le don de Dieu, si l'on sait quel est celui qui nous appelle, qui nous presse de tout laisser pour nous donner à Lui, afin de se donner Lui-même à nous, avec quelle ardeur on répondra à l'invitation de son amour ? C'est lorsque notre cœur est toujours en Jésus, ajusté à la lumière de sa parole, qu'on pourra alors vraiment le suivre, pour tout donner, tout offrir, par amour, rien que par amour. C'est quoi être généreux ? Nabil, emploies-tu les talents que Dieu t'a donnés pour sa gloire, ou pour ton gain personnel ? Peux-tu alors nous dire, c'est quoi être généreux ? C'est offrir tous mes dons à la gloire de Dieu. C'est très beau ce que tu viens de nous dire, Nabil. C'est offrir tous tes talents, ou tes mérites, à la gloire de Dieu. On se rend compte que notre don de créer et d'accomplir, par exemple, Nabil ? Pour la gloire de Dieu. On se rend compte que notre don de créer et d'accomplir une belle œuvre vient de Dieu. On ne cherche pas à s'enrichir par des gains personnels, en oubliant la bonté de Dieu, les inspirations de son esprit et de tous ses dons, mais on utilise notre création, tout ce qu'on a, pour le service des autres, et bien sûr, Nabil ? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Je pourrais exprimer ma créativité en m'illustrant, par exemple, en peinture, en écriture, en sculpture, ou encore, Nabil ? En composition musicale. Très bien. Ou autre forme d'art, n'est-ce pas ? Je suis généreux envers moi-même, en me donnant tout entier à mon travail, à ma création. Je découvre à quel point ce travail a demandé des efforts pour le faire, pour le réaliser, n'est-ce pas ? Je me réjouis alors humblement de mon exploit, mais je ne me vante pas de mes mérites, n'est-ce pas ? C'est-à-dire quoi, plus clairement, Nabil ? C'est-à-dire qu'on ne se glorifie pas de son travail. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on reste plutôt modeste. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire par sa présence. C'est la puissance divine qui éclaire sans cesse mon intelligence. Je découvre de plus en plus que c'est son œuvre et non la mienne. On peut alors trouver par son esprit de nouvelles idées. On crée des choses inédites. On n'apporte pas seulement une satisfaction propre à son cœur, mais également un bien-être pour les autres. On met toutes ces créations au profit de la collectivité. On se décide du fond du cœur de tout offrir, de tout donner à la gloire de Dieu. C'est quoi être généreux, Rita ? Celui qui offre toute sa vie au Seigneur pour qu'il en fasse ce qu'il veut, jouit d'une paix profonde dans le cœur. Peux-tu nous dire pour quelles raisons ? Parce qu'il ne pense pas seulement à lui-même, mais surtout aux autres. Très bien, Rita. Parce qu'il ne pense pas seulement qu'à lui-même, mais surtout aux gens qui l'entourent. Celui qui offre toute sa vie au Seigneur sait qu'il y a toujours plus de bonheur à donner aux autres qu'à recevoir dans le cœur. Je sais que j'aurai à vivre beaucoup de belles choses quand je me trouverai bientôt dans la joie céleste. N'est-ce pas ? C'est pourquoi la simple pensée que je pourrais me retrouver moi-même sans rien du jour au lendemain, sans abri, sans vêtements ou encore sans nourriture, Rita ? Je ne suis pas prise de peur. Tu n'es pas prise de peur. Je ne suis pas prise de panique ou de peur. Car je sais que cet aspect passager de ma vie est sans valeur en comparaison de la richesse de mon cœur aux choses éternelles du ciel. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, nous dit le Seigneur. Qu'on ne soit pas donc comme l'homme avare à progain, c'est-à-dire, Rita. C'est-à-dire qu'il pense amasser de l'argent sans le dépenser. C'est-à-dire qu'il pense amasser de l'argent pour lui-même sans le dépenser. Qu'on ne soit pas donc comme ces gens, sans cesse tournantés, angoissés, inquiets du lendemain, égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes et cherchant toujours à exploiter les autres à leur profit, mais qu'on soit, Rita. Qu'on soit comme l'homme juste qui ne refuse pas de faire le bien. Très bien, comme l'homme juste, honnête dans ses rapports, qui ne refuse pas un bienfait à qui le demande, quand il est en son pouvoir, bien sûr, de le faire. Que le Seigneur enlève de notre cœur tout esprit de désir d'argent, d'avarice ou de cupidité, tout ce qui nous sépare les uns des autres. Qu'il nous donne la joie et la paix d'être avec les autres, pour vivre d'amour et de fraternité. C'est quoi être généreux ? Marc, n'est-ce pas partager la pauvreté et la détresse des êtres abandonnés ou délaissés ? Oui, frère François. N'est-ce pas alors montrer de l'intérêt aux gens pauvres, malades, faibles ou sans famille, qui n'ont pas besoin uniquement de notre argent, mais également et surtout, Marc ? De notre amour et de notre affection. Très bien. De notre amour, de notre affection, de notre sourire ou encore de notre protection. C'est ainsi qu'on leur permet de se nourrir, Marc ? De nos propres forces. De nos propres forces, c'est dire combien notre seule présence affective peut parfois suffire à réconforter des êtres faibles ou accablés et montre toute la bonté et la grandeur de notre cœur. Mais quand on sait donner notre présence et tout notre amour, qu'on fait le bien par un petit don ou encore un don plus grand, qu'on sait donc donner à ceux qui sont dans le besoin, qu'on ne sonne pas de la trompette devant nous comme font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Et Dieu qui nous voit dans le secret, Marc ? Nous le rendra. Nous le rendra, absolument. Nous le rendra. Il faut se dire qu'à chaque fois qu'on tend la main pour aider moralement ou matériellement un pauvre ou un malade dans le besoin, c'est en réalité Jésus qu'on est en train de servir. Qu'on se souvienne donc toujours qu'un acte de charité envers l'autre est un acte d'amour envers lui. Et en retour, bien sûr, de notre amour généreux, le Seigneur comblera tous nos besoins. C'est quoi être généreux, Cindy ? N'est-ce pas entretenir des relations d'amour, d'entraide et de partage pour le bien commun ? C'est être content de donner aux autres de son temps. Très joliment bien dit. C'est être content de donner aux autres de son temps, non seulement de son temps, de son amour, de son temps et de son argent de façon généreuse et sage. C'est-à-dire que si on a la possibilité, par exemple, de travailler et de bien gagner sa vie, on s'efforcera, par exemple, Cindy ? D'offrir un part de ses biens à deux bonnes œuvres. À deux bonnes œuvres, formidable. Et soyons sûrs que le Seigneur bénira tous ceux et celles qui apportent un soutien moral ou encore un soutien financier par des dons d'argent à des œuvres de solidarité, à des œuvres humanitaires ou de bienfaisance. Il nous bénira si l'on pense aussi à former des groupes ou des maisons de prière. Même si notre participation reste le plus souvent cachée devant les âmes, il nous bénira. Peux-tu nous dire pourquoi, Cindy ? Parce que Dieu nous voit et il sait ce qu'on fait pour lui. C'est vrai. Parce que Dieu nous voit, il nous connaît exactement et il sait ce que nous faisons pour lui. Il n'est pas injuste pour oublier notre travail d'entraide et de partage et tout l'amour qu'on continue à montrer aux autres pour le nom de Jésus. Qu'on sache donc être vraiment généreux et sage en se donnant aux autres sans rien attendre en retour. Qu'on vive comme Jésus nous invite à vivre, avec un cœur plein de paix, de lumière, de joie et d'amour. Pas de mélodie nouvelle sans un cœur nouveau. Pas de création nouvelle sans une intime charité au piano. À toi, Mario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada